Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, donation simple ou donation partage dans le cadre d'une succession, on en parle dans quelques instants, avec Marie Choplin-Texier, notaire associée au sein de l'étude Chevreux. Vol de données, cyberattaque, quels sont les risques juridiques auxquels sont confrontés les professionnels de santé ? On abordera cette question avec Alan Walter, associé de Walter Billet, avocat. Et enfin, je recevrai Clarisse Serres pour parler de son ouvrage, La lionne du barreau. On commence tout de suite ce nouveau numéro de Lex Inside avec Marie Choplin-Texier pour parler donation simple ou donation partage dans le cadre d'une succession. Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelle est la différence entre une donation simple ou une donation partage dans le cadre d'une succession ? Alors, la différence entre ces deux types de donations est importante. La donation simple ou dite ordinaire va permettre d'allotir un enfant. Les conséquences se retrouvent surtout dans le règlement de la succession, puisque les impacts ne vont pas être les mêmes à ce niveau-là. La donation ordinaire, elle est présumée rapportable, c'est-à-dire que l'héritier qui a reçu par anticipation va devoir le rapport dans la succession du donateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est que les valeurs ne sont pas figées au jour de l'acte. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réévaluation des biens qui lui ont été transmis par anticipation. Donc ça, c'est très important de bien l'avoir en tête. C'est source de conflits entre les enfants au moment de l'ouverture de la succession, de discussions. On n'a pas véritablement de stabilité, même si on a voulu anticiper les transmissions. Donc ça, c'est important. L'apport de la donation partage dans tout ça, et les grandes différences par rapport à la donation ordinaire, la donation partage, elle n'est jamais rapportable. Pour la bonne et simple raison, c'est que le donateur, il a transmis ses biens par anticipation, mais il les a également partagés. Donc en opérance partage entre ses différents héritiers, il a permis à la donation de ne pas être rapportable. Donc on évite ce point-là qui est très important. La deuxième chose, et à la condition que certaines conditions soient respectées, soient réunies, les valeurs sont figées au jour de l'acte. Donc ça, c'est également très important. Il n'y a pas de réévaluation post-mortem. Tout est figé au jour de la donation partage. Donc vous voyez, c'est vraiment un gage de stabilité et de tranquillité pour les enfants donataires. Ça, c'est possible à trois conditions. Si déjà, il n'a pas été prévu de clause contraire dans l'acte de donation lui-même, parce que ça peut être le cas. Si tous les enfants ont reçu un lot et l'ont accepté dans la donation partage. Et troisièmement, s'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruits sur une somme d'argent qui aurait pu faire l'objet de cette donation. Donc ça, c'est très important d'avoir bien en tête ces trois conditions. La donation partage, elle offre également un spectre plus large. Elle permet plus de choses. On va pouvoir faire une donation partage égalitaire, inégalitaire. La donation partage va pouvoir porter sur des biens en pleine propriété, en usufruits avec les précautions que l'on vient d'indiquer, en usufruits propriétés. Vous voyez, on peut vraiment faire beaucoup de choses. C'est très large. Vous avez déjà peut-être entendu parler des donations partage conjonctives, cumulatives. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. La jurisprudence, elle est assez faible en la matière, en matière de donation partage. Pourquoi ? Il y a peu de décisions ? Il y a peu de décisions finalement. Il y a eu des arrêts très, très marquants en 2013. En mars et novembre 2013, la Cour de cassation est venue rappeler qu'il ne peut pas y avoir de donation partage s'il n'y a pas de répartition matérielle entre les différents donataires. Concrètement, ça veut dire quoi ? On ne peut pas donner un bien immobilier et maintenir une indivision entre les différents donataires. Ça, c'est ce qui est venu rappeler la Cour de cassation. La pratique est venue un petit peu atténuer cette grande rigueur, ou en tout cas cette limite dans la pratique de la donation partage. Aujourd'hui, en rédigeant bien un acte et en prenant quelques précautions rédactionnelles, on peut prévoir un pacte de famille au sein de la donation partage, vraiment en amenant les parties à figer et à fixer les modalités de l'acte qu'elles signent. Qu'est-ce qu'on va y mettre ? Concrètement, on va venir indiquer que c'est une condition impulsive et déterminante du consentement du donateur, sans laquelle il n'aurait pas donné. Et on va venir faire accepter ces modalités par les donateurs. Donc, on va éviter que la donation partage puisse, à terme, être requalifiée en donation simple. Donc, ça, c'est très important. Donc, on peut toujours permettre à un donateur de donner des codes parts d'un seul bien immobilier, mais vraiment en encadrant bien la rédaction de l'acte et en informant bien l'ensemble des parties à cet acte. Pour terminer, peut-être des conseils pratiques dans le cadre d'une succession pour effectuer sa donation en toute sécurité juridique, j'ai envie de dire. Alors, si on peut terminer sur un conseil, effectivement, très pratique, c'est de dire qu'on peut revenir sur ce qui a été fait par le passé. C'est-à-dire que la donation partage... C'est pas figé. Voilà, c'est pas forcément figé. La donation partage, ça reste un choix stratégique en amont, comme nous l'avons vu. Mais on peut également, a posteriori, transformer des donations simples qui auraient pu être effectuées au profit des enfants au fil de l'eau. Vous savez, parfois, on a besoin d'aider un enfant à un certain moment sans pouvoir aider les autres. Et puis, on va le faire au fil des années qui passent. Eh bien, on peut, dans un acte de donation partage avec réincorporation, eh bien, venir réincorporer les donations qui ont été faites antérieurement. Alors, on ne va pas resoumettre ces donations aux droits de mutation à titre gratuit, puisque les droits ont déjà été payés. Par contre, il faut bien avoir en tête que ça va générer un droit de partage qui est aujourd'hui de 2,5% sur les montants qui sont réincorporés. C'est pas neutre. Voilà, c'est pas neutre, mais juridiquement, c'est un outil qui reste possible. On va terminer là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside, cyberattaque, vol de données. Quels sont les risques juridiques pour les professionnels de santé ? On en parle tout de suite avec mon invité, Alain de Walter, associé de Walter Billet Avocat. Alain de Walter, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelle est la spécificité des données de santé ? D'abord, la donnée de santé, elle est spécifique en ce qu'elle est très intrusive, elle est très signifiante de votre personne. La donnée de santé, elle traite évidemment à votre condition vraiment très personnelle. Et de ça, elle est très intéressante pour des pirates informatiques, parce que c'est cette donnée-là qui va permettre vraiment de vous cerner et éventuellement de mieux vous piéger en vous adressant des mails très circonstanciés, très intéressants et très réalistes. Quel type d'attaque ? Vous allez recevoir, et vous en recevez probablement, moi j'en suis à plusieurs par semaine, des SMS qui vous disent que votre nouvelle carte vitale est prête et qui vous invite à vous connecter. C'est d'autant plus intéressant que, même si elle n'est pas intrinsèquement une donnée de santé, le numéro de sécurité sociale est un identifiant unique auprès de l'administration et ça va permettre potentiellement, une fois qu'ils vous ont piégé, aux pirates informatiques d'usurper votre identité et d'aller récolter de l'argent, récolter d'autres informations ou tout simplement passer les commandes en ligne avec votre identité. Quelle est la position de la CNIL sur ce sujet ? La CNIL est évidemment très stricte. Les données de santé sont considérées comme des données sensibles au sens du RGPD et de la loi Informatique et Liberté. Ce sont toutes ces données qui ont trait à votre avis politique, à votre orientation religieuse, votre orientation sexuelle et bien évidemment vos informations de santé. Donc vous avez déjà toutes les obligations classiques du RGPD qui s'appliquent, mais en plus, vous devez prendre un certain nombre de précautions, alors techniques évidemment, de sécurisation de ces données, cryptage, restriction d'accès, au sein de l'entité, à l'extérieur de l'entité, mais aussi organisationnelles et juridiques, avec un certain nombre de documents à produire, avec des analyses d'impact à réaliser pour chacun de ces traitements, afin justement d'en minimiser les effets potentiellement négatifs sur les personnes, et surtout vous préparer à la fuite de données, ce qui nécessite d'avoir en amont mis en place des procédures spécifiques pour respecter les obligations imposées par la loi, qui sont notamment de notifier systématiquement la CNIL, mais aussi de notifier les personnes concernées quand il y a une fuite de données. Alors vous évoquez justement la fuite de données, quels sont les risques juridiques encourus pour les professionnels de santé ? Alors ces risques, ils sont évidemment importants. Vous avez déjà le risque en termes d'images. Le CHU de Corbeil-Essonne a été piraté cet été. C'est jamais une bonne image, même si on ne court pas après les clients quand on est un établissement de santé, mais en tout cas c'est jamais très agréable. Mais vous avez surtout un certain nombre de risques juridiques qui pèsent sur le responsable du traitement, qui va se retrouver finalement dans une position où il a été victime d'une cyberattaque, mais il va se retrouver coupable pour n'avoir pas suffisamment sécurisé ses données, ou pour n'avoir pas notifié la CNIL, pour n'avoir pas notifié les personnes concernées. Donc le risque, il est d'une amende potentiellement assez forte. C'est la majorité des condamnations prononcées par la CNIL, celles qui sont relatives aux défauts de sécurisation. On l'a vu avec Infogreffe très récemment, qui a quand même dû payer une amende de 250 000 euros, notamment pour défauts de sécurisation. Alors pour terminer, peut-être des bonnes pratiques justement en la matière pour éviter de tomber dans ces écueils ? Alors, au-delà des aspects purement techniques, sur lesquels je me garderais bien d'avoir un avis, il faut anticiper en amont, bien évidemment avoir mené ces études d'impact, avoir mis en place surtout toutes les procédures, afin d'identifier le plus vite possible une atteinte à la sécurité quand elle se produit, pouvoir le remonter et le corriger, et pouvoir notifier la CNIL et les personnes concernées. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de l'Execine. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside et je suis en compagnie de Clarisse Serre pour parler de son ouvrage, La lionne du barreau, qui retrace son parcours. Clarisse Serre, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi cet ouvrage ? Eh bien, cet ouvrage, c'est l'envie de transmettre ma passion, et puis c'est également l'envie de faire connaître au lecteur l'envers du décor. Alors, d'où vient ce surnom, La lionne du barreau ? C'est le titre de votre ouvrage. Pourquoi ce surnom ? Alors, c'est un surnom que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Je suis affublée de ce surnom par mes clients. Je pense qu'ils me l'ont donnée assez naturellement, d'abord par la chevelure. Là, j'ai les cheveux attachés, mais j'ai vraiment une chevelure très importante. Et puis, je pense que ma chevelure est aussi en lien avec mon caractère, un caractère de feu, un caractère actif. Et je pense que ça s'est fait assez naturellement. Dans le milieu, notamment, des voyous, on donne souvent des surnoms. Entre eux, ils ont des surnoms, le petit, le gros, etc. Et je pense que c'était aussi une manière de reconnaissance de m'appeler comme ça. Et puis, c'est un nom qui suit depuis des années et que j'accepte très volontiers. Alors, pourquoi vous vous êtes tournée vers le droit pénal ? Le droit pénal, parce que je crois que c'est une vocation. Quand j'étais adolescente, j'avais vraiment envie de défendre ce qu'on appelle de manière caricaturale, la veuve et l'orphelin. Donc, c'était pour moi de prime abord le pénal. Et puis, pour une autre raison, parce que je pense que l'avocat, historiquement, c'est l'avocat du pénal. Quand on voit au Moyen-Âge, quand on voit dans l'évolution de l'histoire, quand on lit des livres d'histoire, et puis également, quand on voit des films, vous voyez que l'avocat, c'est l'avocat pénaliste. D'ailleurs, l'opinion publique, souvent, quand on parle avocat, il pense à l'avocat pénaliste. Voilà. Et pour moi, c'est tout à fait basique. Mais l'avocat, avant tout, est un avocat pénaliste. Et avec une particularité, c'est celui qui fait les audiences, c'est celui qui plaide, à la différence de confrères qui passent leur temps dans des bureaux et qui sont dans des conseils, dans des choses très importantes, évidemment. Mais pour moi, la vraie vie de l'avocat, c'est celle que j'ai choisi, l'avocat pénaliste. Alors, est-ce que c'est plus difficile pour une femme que pour un homme d'être pénaliste ? Ça l'a été. Ça l'est moins maintenant. Pourquoi ça l'est moins maintenant ? Alors, parce que malheureusement, j'ai pris de l'âge et puis j'ai une certaine reconnaissance. Donc, c'est plus facile de s'imposer. Mais au départ, et je crois malheureusement qu'il faut aussi le dire, c'est quelque chose qui va rester. Quand on est avocate et qu'on fait le choix d'avoir une vie de famille, eh bien, moi, j'ai des enfants. Et donc, notre vie professionnelle est naturellement, entre parenthèses. Je pense que dans certaines professions, vous pouvez dire que vous absentez pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines pour le congé maternité. Ce n'est pas possible pour une avocate pénaliste parce qu'on est tous les jours, 24 heures sur 24, sur le terrain. Et donc, à un moment, on s'arrête par nécessité. Et des clients qui vont être jugés, par exemple, aux assises, se disent « je ne vais pas prendre un avocat dont je sais qu'elle va accoucher de très peu de temps ». Donc, ça a été une parenthèse de ma vie où, eh bien, mon activité a été ralentie. Ça, c'est le premier facteur. Et puis, le deuxième facteur, il faut aussi faire confiance à une avocate femme. Et ça, ça met du temps. Ce n'est pas facile. D'autant plus quand on défend des voyous comme vous le faites. Alors, en même temps, c'est le revers de la médaille. C'est plus facile de défendre des voyous qu'on ne le pense parce que ça fait très longtemps depuis que je fais ce métier. Ça fait 27 ans. Je me rends compte que les voyous, très vite, m'ont donné leur confiance. Alors que des chefs d'entreprise, des hommes politiques, eh bien, souvent, ils prennent toujours des avocats hommes. Donc, finalement, les voyous ont un temps d'avance par rapport à ce qu'on appelle la délinquance en col blanc. Alors, pourquoi, justement, avoir choisi de défendre un peu ces « indéfendables » ? Les voyous, souvent, on peut penser que c'est des causes perdues. Non. Alors, pour un avocat, il n'y a pas d'indéfendable. Sinon, on ne fait pas ce métier. On se lève, je me lève tous les matins en me disant que je vais toujours essayer de trouver quelque chose. Je ne dis pas que j'y arrive, mais j'ai sa cheville au corps. Ensuite, je crois que la question, si vous me le permettez, n'est pas tout à fait comme celle-ci qu'elle devrait présenter. Parce que l'avocat ne choisit pas ses clients. Au pénal, on est choisi. C'est un honneur d'être choisi. Quelqu'un, si vous savez, c'est comme une relation de confiance avec un médecin. Il remet entre nos mains la défense, la défense de sa vie. Donc, en fait, ce n'est pas moi qui choisis mes clients. Mais si j'ai fait ce métier, c'est pour défendre toutes les causes et je n'ai pas d'arrêt, je n'ai pas de limites. Sinon, je pense qu'il ne faut pas être pénaliste. Oui, c'est vraiment une passion comme vous l'écrivez. Et cette passion, vous avez choisi de la continuer. À un moment donné, vous étiez avocate au barreau de Paris. Vous êtes installée à Bobigny. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et puis surtout, c'est toujours un peu ce qui animait ma vie, c'est le challenge. Quand j'étais plus jeune, on m'a dit « Tu ne penses pas d'être avocate pénaliste. Une femme n'a pas sa place. » Je me suis dit « Moi, c'est ce que j'aime et on verra ce que ça donnera. » Et j'en suis plutôt contente. Et quand j'ai fait le choix il y a dix ans de ça de partir à Bobigny, je me suis dit et la réflexion est toujours actuelle, je ne pense pas que ce soit le lieu qui fasse un avocat. Moi, je pense que c'est l'avocat qui marque de sa présence. Je crois que vous pouvez trouver et ce n'est pas « Je crois », c'est ce que j'ai voulu écrire dans le livre. Vous pouvez trouver de bons avocats, d'excellents avocats dans toute la France et ce n'est pas une concentration qui est faite quelque chose d'essentiel pour le pénaliste, c'est la voix, vous en parlez dans votre ouvrage, l'éloquence. Comment ça se caractérise chez une femme aussi ? C'est une vague question. Dans ce livre, j'ai vraiment voulu donner l'envie au lecteur de franchir les portes d'un palais de justice pour se rendre compte de ce qu'est une audience et de se rendre compte notamment de l'importance de l'éloquence qui a encore son rôle pleinement pour nous dans le métier de pénaliste. La caractéristique d'une femme, déjà, je pense qu'il faut vraiment avoir une voix forte, une voix qu'on entend parce qu'on n'a pas toujours des salles d'audience munies de micros. Donc, c'est très important d'avoir une voix qui porte. Après, la voix, on l'apprend à la travailler. Maintenant, il y a même des professeurs pour ça. Moi, je n'en ai pas eu. Mais on apprend avec l'expérience des dossiers. On sait qu'il faut à des moments garder le silence. On sait aussi, comme je suis en train de le faire progressivement, de diminuer la voix pour essayer de toujours attirer l'attention de l'interlocuteur. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et je rappelle donc La lionne du barreau de Clarisse Serres. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada